How do you know what a big oriental poison ? Wissalam, alaikum a tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Mufa se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis avec Miu Mied. Salut ! Voilà. Momo donc qui voulait aujourd'hui vous parler un tout petit peu de ses notes, mais disons que vu que certaines ne brillent pas énormément, il a préféré se mettre sur le côté de la caméra parce qu'il osait pas se montrer. Et je suis plutôt content, je lui dis je suis plutôt content que tu n'oses pas te montrer entassé à côté de moi et en souriant, en disant que tes notes sont pas forcément terribles pour certaines. Et c'est comme ça qu'il faut être et c'est comme ça qu'il faut exactement réagir les frères et sœurs. Quand vos parents ou votre famille vous disent que vos notes ne sont pas terribles, au lieu d'en rigoler et de dire ah 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 ah, c'est pas grave. Non justement, vous remettre en question, vous dire là, je suis pas bien là, là je suis mal à l'aise, je suis pas bien, il faut que je fasse mieux. Vous remettre en question parce que c'est vrai que certains d'entre vous, comme Momo peut-être, vous avez quelque chose après qui s'appelle le laisser aller. Et alors là, les frères et sœurs, le laisser aller, ça ne va pas du tout parce que vous vous laissez aller et en fait ça devient de pire en pire les notes. Bon, Momo, explique-nous un tout petit peu tes notes. Je les ai prises sur le téléphone de Momo donc il y a ces notes ici comme ça, je montre un tout petit peu de loin comme ça. Hop, ces notes en couleurs, vous pouvez pas les voir, merde ça brille trop. Bref, en tout cas, alors il y a tout simplement très bonne maîtrise donc il y a le vert plus, vert foncé, vert clair, jaune, orange et rouge. Bon, en sachant que le jaune, il y a de l'autre côté trois couleurs et donc il y a le vert foncé, non, vert plus, vert foncé, vert clair, après il y a le jaune. Et derrière le jaune, il y a par contre le orange et le rouge donc ce qui veut dire que même le jaune, c'est même pas la moyenne normalement logiquement. Donc si t'as du jaune, c'est comme la moyenne mais c'est pas la moyenne parce que t'as trois couleurs au-dessus et t'as deux couleurs en bas. Ce qui veut dire que le jaune n'est pas au milieu donc c'est pas forcément la moyenne mais c'est à peu près ça, d'accord ? Bref, Momo, tu vas nous expliquer un peu tes notes. Alors en mathématiques, je vois que tu as du rouge et de jaune. Alors qu'est-ce qui s'est passé en mathématiques ? Pourquoi t'as du rouge frérot ? Dis-moi. Parce que c'est dur. Parce que c'est dur. Et est-ce que des fois en fait, quand c'est dur, tu te laisses un peu... Ouais. Voilà. Et donc du coup ça empire. Ben oui. Voilà. Donc frérot, le rouge, j'en veux plus ma gueule. Le rouge, ça veut dire maîtrise insuffisante. Alors je veux bien du jaune, d'accord ? Ou même du orange. Mais le rouge, ça veut dire que t'es en négatif total. Ça arrive à beaucoup d'entre vous. Ça arrive à beaucoup, t'es pas le seul Momo. Mais le rouge, t'as pas le droit frérot. D'accord ? Je compte sur ta ma gueule. Allez. Bon. De jaune, ça va. Alors, du coup toi t'as du mal un peu en mathématiques. Ouais, les mathématiques. C'est quoi qui te casse le bonbon en maths ? C'est ça. C'est quoi ? Euh... Explique-leur. C'est... En gros, genre... Attends, c'est quoi le... Vous aussi d'ailleurs. C'est les calculs en ligne. Les calculs en ligne ? Ouais. D'accord. Vous n'hésitez pas à dire vos pires défauts à l'école. Parce qu'on a tous des défauts. On part pas tous avec 99,99,99,99,99 de général comme sur FIFA. D'accord ? Même les joueurs de foot sur FIFA, ils ont tous un défaut. En défense, en attaque, en passe, en frappe, en agilité. Tous, 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 tous. Tous un défaut. On est comme ça les êtres humains. En effet, avec des bonnes choses et des mauvaises. Certains d'entre vous sont bons à telle chose. D'autres vont être des monstres en mathématiques. D'autres vont être beaucoup moins en italien comme Momo Lé. Parce que Momo en italien, par contre, il ne rigole pas. Il a un jaune, donc moyenne. Après, en italien, il rigole pas parce qu'il a vert, vert. Et je comprends pas comment ce petit merdeux, il va être bon en italien et pas bon en anglais. Alors qu'en italien, t'es bon quand même. En italien, il a eu jaune, donc moyenne. Jaune, donc moyenne. Vert, donc très bien. Vert, encore très bien. Après, c'est pas très très bien. Mais c'est très bien. D'accord ? Donc le vert, le vert plus c'est très très bien. C'est ça, en gros. Il a eu très bien, très bien. Il a eu deux moyennes et deux très bien. Ce qui veut dire que Momo, même là, tu vois. Même, je t'explique hein. Même là, Wallah ! En italien, t'as eu deux très bien. Et bah t'aurais pu avoir deux bien. Tu vois genre, pas vert foncé, mais vert clair. Tu vois, les deux jaunes, t'aurais pu les transformer pas en vert foncé, mais en vert clair. Et là, c'était quoi les deux jaunes, les deux faiblesses en italien ? C'est une phrase qu'il fallait mémoriser. Voilà ! T'aurais pu nous la sortir, t'aurais pu me faire même un vert plus là. Encourage ton chouïa. C'est ça. Comme je le dis souvent. Là, il fallait... Ouais. Momo, je te le dis à toi et à tous les abonnés. Je te le dis à toi et à tous les abonnés. D'accord ? Je vais le dire un peu d'une façon assez agressif, mais c'est pour vous que je le dis, c'est pour Momo. Tu laisses aucune salope te dire ce que tu dois faire ou comment tu dois le faire. Jamais ! Dans toute ta vie, tu laisses aucune salope te dire comment tu dois faire les choses et de quelle manière tu dois les faire. Mais s'il y a un moment où tu peux dire, je laisse les gens me dire comment faire, c'est à l'école. Parce que tu dois apprendre. À ce moment-là, tu ranges un peu cette fierté de côté et tu te dis, je suis là pour apprendre. Et tu fais comme tous les abonnés. Tu apprends de tes erreurs. Et tu apprends même de tes plus grandes erreurs. C'est-à-dire que tu ne vas pas aller travailler en italien là où tu as les meilleures notes. Là où tu as du vert, ça sert à rien. Tu vas travailler là où il y a du rouge pour le transformer en vert aussi. Tu vois ? Bosse tes défauts. Bosse plus tes défauts. Et bosse moins tes bonnes choses. Parce que tes bonnes choses, elles sont déjà assez bonnes. Ce qui t'entraîne des fois dans un gouffre un peu sale. Comme pour toi, comme pour les abonnés. C'est des fois que vous bossez sur les choses dans lesquelles vous êtes bon. Vous dites, hé mais, vous dites comme ça en fait, hé mais ça je suis grave bon. Alors que je vais bosser sur ça, comme ça j'ai une bonne note déjà. Non justement, si tu es bon à ça, mets l'autre côté. Travaille un maximum sur la chose sur laquelle tu es mauvais. Essaye de travailler un maximum et de la comprendre et de la réussir. Et après justement, normalement si tu es bon à l'autre, ça sera encore plus facile. Essaye de travailler tes défauts. C'est en travaillant les plus gros défauts qu'on en a le moins possible. D'accord ? Alors en anglais, par contre en anglais, rouge, jaune, jaune. Donc c'est-à-dire que tu es une fois très négatif et une fois moyenne, moyenne. Alors c'est quoi un anglais qui te va pas ? L'anglais, c'est aussi une phrase qui... Enfin c'est des trucs qu'on aime tu sais. Tiens, regarde-le. D'accord. Donc, alors qu'est-ce qu'on a fait là du coup comme matière ? On a fait anglais, on a fait italien, on a fait maths. Ouais ? L'histoire géo. Voilà. L'histoire géo, j'ai pas de problème. Enfin, il y a où l'histoire géo ? Là. Alors l'histoire géo, regarde ça. Là, 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 j'ai envie d'aller t'acheter ta petite motocross. Et ramenez les abonnés avec nous frère, regarde. Très bien. Très très bien. Si t'es capable de me sortir ça ici, t'es capable de me sortir ailleurs. Donc l'histoire géo, sache-le, c'est pas un point faible. Alors, il est où ton point faible ? Euh, les maths. Les langues. Voilà. Alors, bosse-les-moi ces deux putains de défauts. L'anglais, Mohamed, je vais te dire un truc. Que ça soit moi ou les parents de certains abonnés, on regrette tous quand on était plus jeune. Moi j'ai 25 piges là, il y aura 25 piges le 29 novembre. Quand on avait votre âge, Wallahi l'adim, je vous jure, j'aimerais avoir votre âge que pour une chose. Pour apprendre l'anglais parfaitement. C'est très important. C'est universel. Quand tu vas voyager avec ta femme, tu sors un gros coup d'anglais. Voilà, elle va être... On va se dire, waouh. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? L'anglais, c'est grave important, mon mou. Mais genre trop gravement important. Wallahi l'adim khuya, apprends-le ce putain d'anglais. C'est vraiment important l'anglais. Je te jure, c'est important de ouf. Tu vas à Dubaï. On va parler en anglais. Tu vas des fois à la Mecque. Incha'Allah. Un jour. Parle anglais. Tu vas au States. Tu parles anglais. Je vais faire une blague un peu pourrie. Tu vas en Angleterre. Tu parles un petit peu anglais aussi. Oh là. T'as pas vu même maintenant au cinéma, là. Pas tes chambres. Ils ont culé de te mettre les films en anglais. En VO, là. Version sous-titrée. Version française sous-titrée. Les films, il est en anglais. Là, c'est la patate en anglais. Apprends l'anglais khuya. C'est très important. L'italien, c'est une langue magnifique. Mais l'italien, c'est pas une langue universelle. Très loin de là. Même nous, la France, elle est... Notre langue, elle est plus parlée que la langue italienne, logiquement. Je crois bien, si je dis pas de bêtises. Parce qu'en France, il y a les Belges qui les parlent. Il y a beaucoup de Belges qui parlent le français. Il y a beaucoup de Canadiens qui parlent le français. Et je te rappelle que la France, la France a beaucoup d'îles partout. Donc, il y a beaucoup de français à droite à gauche dans le monde entier. Un petit Québec, là-bas, il y a des anglais. Il y a des anglais et puis il y a des français. Au Québec. Ah bon, mon pote. Non, franchement, apprends l'anglais. C'est important. Franchement, frérot. Et ça ? Tu nous as fait quoi ? Un feu rouge ? De quoi ? Ça, c'est... J'arrive pas... Bah ça, c'est... J'ai fait un feu rouge. Et ça, c'est quoi ? Explique-leur. Confronter un document. Voilà. Confronter un document, alors là... Momo nous a fait un feu rouge. Sauf que c'est un feu rouge inversé. Le vert, c'est en bas. Le rouge, c'est en haut. Alors là, il a fait... Très mauvais. Moyen. Très, très bien. Connaître. Restituer. Une connaissance. T'es en haut vert. Et... Confronter un document, t'es en rouge. Confronter un document. T'as voulu nous faire un feu rouge. Inversé. Et le rouge, il est en haut. Le vert, il est en bas. C'est quoi ? Bon, Momo. Allez, Roya, tu nous sors un bon truc, hein, cette année. Ok. Et là, relève les notes, là. Dis-nous un peu les notes. Euh, ça, c'est des notes sur 20. Là, j'ai eu 13 sur 20, en histoire-géo. Tu vois ? Dites-nous, vous aussi, les frérots, vos pires défauts dans les espaces commentaires. Et dites-nous vos pires notes. Elle sent où ? De quoi, Roya ? C'est ça, le feu rouge. Très bien. Pas bien. Il est moins en haut. D'accord. 13 sur 20. T'aurais pu au moins, tu vois, c'est bien, hein. C'est bien. Mais t'aurais pu au moins, ma gueule, nous faire un petit 14 ou 15. Italien, ça, je crois, il m'avait dit 17. Euh, 16, pardon. Ça, c'est 4. Et ça, c'est... 4 ? 4 sur combien ? Euh, sur 10. Ah ! Ah, oui. Je viens d'avoir peur, là. Là, mon cœur, il s'est arrêté pendant 10 secondes et il est reparti. 4 sur 10. C'est là où t'as des problèmes, c'est ça ? Tu vois, c'est là où t'es en zone rouge. Tu vois, t'as fait 4 sur 20. Euh, sur 10, pardon, excuse-moi. Excuse-moi. 4 sur 10. Quelques exercices dans lesquels tu te manques pas étaient en moyenne. 5 sur 10. Bon. Ça prouve que tu bosses en moins. Parce que t'as du très très gros vert d'un côté. Et un petit peu de rouge de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des choses où tu arrives, des choses où tu n'arrives pas. Ça veut dire que déjà, à l'école, tu fais un effort. Là où je me serais inquiété, si c'est tout aurait été jaune, orange et rouge. Là, il y aurait eu un gros problème, par contre. Là, il y aurait eu un problème. Et le comportement aussi, j'ai zéro. Ah, c'est bien le comportement cette année. C'est mieux que certaines années. C'est mieux que certaines années. Bon. On arrête là, regarde ? C'est bon ? Bref, les frères et sœurs. N'hésitez pas, en tout cas, à liker la vidéo, à la commenter, à la partager si vous avez aimé cette petite vidéo. Voilà. Et à vous abonner pour plus de vidéos. D'ailleurs, vérifiez bien vos abonnements. Vous avez peut-être dû être des abonnés de la chaîne. On ne sait jamais. Bref. Je vous dis juste, prenez soin de vous et de la Mipha. C'était GameX13 et Momo pour vous parler un petit peu des notes de Momo. Il voulait vous en parler. Et vraiment, il a voulu être honnête envers vous. Et du coup, voilà. Vous, n'hésitez pas à nous dire les vôtres. Qu'on en rigole un tout petit peu. Il vaut mieux en rigoler, qu'on pleurer. Et il vaut mieux surtout en faire un effort derrière. C'est pas rigoler pour se dire, ah, c'est de la merde ce que j'ai fait, c'est pas grave. Non, non, non. Justement, en rigoler et se dire, bon, je vais faire mieux. Tu vois ? Se motiver. Bref. Je vous dis juste, prenez soin de vous et de la Mipha. C'était GameX13 et Muyumed. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501